La Cour des Gognes vous est présentée par LDLC, votre partenaire en informatique. Bonsoir, bienvenue, c'est la Cour des Gognes. On va largement revenir sur cette très belle victoire à Montpellier de la Piquennaille. Hier soir, 5 buts à 1 et on va en parler de manière concrète avec des camarades de jeu que vous connaissez bien maintenant puisque j'ai la chance et le privilège encore une fois de vous présenter, mesdames, messieurs, quelqu'un que l'on appelle le procureur dans cette bonne vieille ville de Lyon. Il s'agit de Razik Bric. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Barth, bonsoir à tous. T'as vu, il y a beaucoup d'enthousiasme parce que je suis très content de cette victoire, moi. Oui, j'ai vu ça et même dès hier soir, j'ai reçu un SMS de Barth aux internautes, aux fidèles internautes. J'ai été à fond, à fond, à fond. Complètement et tant mieux et j'ai pas envie de changer. On sera à compagnie Razik, le proc du camarade Nico Putbeau. Salut Barth, salut à tous. Salut mon Nico, toi aussi, beaucoup de panache aujourd'hui. Oui, très content, très satisfait. Et puis Nico, je sais que tu apprécies beaucoup de notre invité. Oui, c'est vrai. Tu me l'as dit lorsqu'on a échangé. Beaucoup de souvenirs d'enfance, oui. Voilà, le mec a 88 ans. Il a 80 ans du balai à la VTL. Je vous ai vertus tout de suite. Il a passé son permis, d'après mes informations, sur un dinosaure. C'est vous dire s'il est vieux. Et là, messieurs, faites beaucoup de bruit, s'il vous plaît, pour Dominique Blanchard. Alors, bonsoir Dominique et bienvenue à toi. Bonsoir camarade. Mais vous allez bien. Mais je suis ravi et je vais te dire pourquoi je suis d'autant plus ravi. Que j'avais très peur d'être le premier couillon à venir quand Lyon n'est plus leader. Et j'ai eu vachement... Au premier but, je me suis dit, ah purée, ça y est, ça me tombe dessus. Et puis après, c'était bon. On te retrouve sur LCI, Dominique. On fera un peu ta promo quand même, c'est important. Oui, oui, je m'écoute tous les matins, effectivement. Non, j'ai eu une dure journée, là, parce que je me suis quand même tapé le semis de Paris. Après, j'ai regardé le match jusqu'à 23h. Je me suis levé à 3h du matin. J'ai fait ma journée sur LCI. Et là, je viens de me taper 2h de TGV. Donc, si tu veux, je suis en pleine bourre. Donc, si tout va bien, tu devrais dormir 2-3 semaines. Voilà. Théoriquement. À partir de ce soir. Dominique, on a évidemment profité du site olympiques et lyonnais.com pour annoncer ta venue. Et nombreux ont été, les internautes a laissé un certain nombre de questions. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est que personne ne t'a oublié, en tout cas pour notre génération, parce que c'est vrai qu'il y a un gamin de 20 ans, qui n'a pas trop lui parlé. Oui, je pense que ça ne va pas trop lui parler. Mais en revanche, on a eu plein de messages, plein de chaleur. Il y a notamment Travic qui nous demande, et je trouve que la question est intéressante. Si lors de la dernière journée du championnat de France, la 38e, on te demande de commenter un match sur une radio lyonnaise pour aller sur le podium, ou encore mieux, pour le titre, est-ce que tu acceptes ? Et est-ce que ça serait presque un rêve ? Oui, alors j'accepterai, évidemment, parce que ça doit être marrant. Mais recommenter comme je le faisais, c'est-à-dire pendant 90 minutes, plus, parce que je faisais aussi les mi-temps, etc., plus un quart d'heure avant, un quart d'heure après, plus en consultant, ça me plairait assez, effectivement, ça serait assez marrant. Mais je crois que je n'ai plus la capacité maintenant à faire ça pendant 90 minutes. Vous savez, j'interrogeais les supporters, j'intervenais avant le match, j'intervenais après le match. Il y a même des fois où je n'arrivais pas, oui, j'intervenais à mi-temps. J'avais juste un petit bout de musique de 3 minutes à la mi-temps pour me permettre de me désaltérer et aller voir si les sandwiches étaient bons. De qualité. De qualité. Et puis voilà, c'est tout. Donc je pense que maintenant, je ne ferais plus ça vraiment. D'abord parce que je ne l'ai pas fait depuis plus de 20 ans et donc c'est toujours compliqué. Même, c'est un peu comme le vélo, une fois que tu en fais, tu sais toujours en faire. Mais là, c'est plus compliqué quand même. Donc je pense que, consulte, oui, à côté, oui, c'est vachement sympa. Alors, est-ce que tu es encore surpris que nous, ça nous fait du bien de te voir, de te revoir pour un certain nombre d'entre nous ? Et est-ce que tu comprends que finalement, tu es marqué, que tu le veuilles ou non, un certain nombre de supporters lyonnais. Je parle de ceux qui ont notamment suivi l'Olympique lyonnais en des deux. Parce que c'est là où tu as fait effet d'art. Mais c'est toujours une surprise. Sincèrement, franchement, je reviens très régulièrement à Lyon pour des raisons personnelles. Je prends le métro, évidemment. Et encore, il y a plein de gens qui passent, qui me disent, allez l'OL, simplement. Et c'est super marrant parce que ça fait plus de 20 ans, ça fait 22 ans que je suis à Paris. J'avais fait un petit détour par RMC pendant un moment. Donc, je veux dire, ça remonte vraiment à très loin maintenant. Et pourtant, il y a encore des gens, effectivement, qui se souviennent de cette époque, qui se souviennent des commentaires, qui se souviennent de mes excès au Puy, par exemple. Dans un instant, je crois, avec M. Marron qui a raccouté. Pour couper, c'est normal. À l'époque, il n'y avait pas autant de médiatisation qu'aujourd'hui. Pour voir les matchs, c'était impossible. Il y avait un match par semaine à la télé. Et la seule manière d'écouter les matchs de l'Olympique lyonnais, c'était à la radio, avec la voix de Dominique Blanchard. Sur Radio France Lyon. C'est pour ça qu'on a toujours cette émotion. Et voilà, c'est une certaine nostalgie aussi. Il fallait être sacrément taré, par exemple, pour rester deux heures en cuisson au Lyon, l'Olympique lyonnais. Il faut aimer le club. Le bon Lulu de Villeurbanne que tu as croisé tout à l'heure a beaucoup travaillé durant ce week-end pour préparer ton portrait. J'ai dû envoyer un petit mot sur Twitter ce matin pour lui demander que je lui souhaitais bon courage. Écoute, j'ai eu le privilège de l'écouter. On va voir ce que ça donne. Mesdames, Messieurs, Lulu de Villeurbanne. Bonsoir, mon bon Lulu. Comment il va, mon bon Lulu ? Est-ce qu'il est en forme ? Première question, le Lyonnais, Lulu, le Villeurbanais. Oui, bah écoutez, ça va, on va se plaindre 5 à 1, mon Dieu. Bon Dieu. Vous faites déjà rire, elle est entrée. Mais bien sûr, c'est Nicolas, il doit être dans un état. Bon, bon, il y a une, ça fait de la peine. Oui, mais bon, c'est pas grave. Vous avez salué mes camarades. J'y vais. Parce que je sais que vous êtes bien élevé. C'est bon, ça va, j'ai chanté. Ah, attention. C'est bon. Ah, j'adore ça. J'ai eu le nom. Et puis alors ? Et bien, monsieur Blanchère. Réveille, très heureux. Mon fils vous adore. C'est parfait. Vous lui en verrez le 1, bien sûr. Moi aussi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, mais selon moi, il y a un petit accent quand même. Léger. Léger, bien sûr. Non, mais ça, on ne peut pas non plus renier tout. T'as d'accord, ok. Mais si je l'emmène dans la capitale, c'est sûr qu'on va le remarquer. Ah, bah ça, tout à fait. Bien sûr, ça, c'est... Oula. Surtout avec la casquette. Ah, souvent. Tout, c'est pas ma taille, toujours. Voilà, c'est ça la fente. Pour avoir l'air con, prenez une casquette, mais plus petite. Et ça marche bien. Vous lui regardez. Allez. Dominique Blanchard, on t'écoute. Alors, Dominique Blanchard, c'est qui ? C'est quoi, Blanchard ? C'est un gonce qui, avant toute chose, est un gonne. Voilà. Et là, quand on a dit ça, on a tout dit. Tellement qu'il est célèbre chez les supporters lyonnais, je pourrais m'arrêter là, le bazar. Mais bon. Alors, tout le monde, il serait content. Sauf, bien sûr, l'autre, le Barth, parce que bon, il se dit qu'il faudrait faire un peu plus long, quand même. C'est bien que t'es bien payé pour ça. Ah bon ? Ah bah tiens, maintenant, on m'a ouvert un carnet de caisse d'épargne. Ça change. C'est pour ça que je n'ai rien vu depuis cette émission. Ah oui, bien sûr. Ils en disent ça déjà. Oui, mais bien sûr. Ça fait des lettres. Ça vaut, ça vaut là où vous allez être... Attention. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, qu'il était célèbre et tout, on a envie de dire, simplement pour le présenter, juste une question. Où on a vu un journaliste faire ses adieux en faisant un tour d'honneur du stade ? Où on a vu qu'un journaliste sorte à la fenêtre de son bureau pour être acclamé par une foule de supporters agglutinés, tel le pape ? Où on a vu un journaliste poser son micro pour cirer un supporter adverse qui l'insultait ? Hein ? Eh bien, c'est chez nous, à Lyon ! Eh bien, c'est ça qui est bien chez Dominique. C'est qu'avant d'être le grand professionnel du journalisme qu'il est, c'est avant tout un homme de corps. Dans tous les sens du terme. Le corps, parce que c'est un bon mec, un amoureux du football, et surtout ce qu'on pourrait appeler un niqué de l'OL, vous voyez ? Oula ! Oui, non, mais enfin, nous, on y dit, mais il vaudrait mieux dire un passionné, parce que c'est plus correct, vous voyez ? Oui, ça veut dire niqué aussi, quand même. C'est pareil, oui, mais ça dépend, si vous proposez à une fille de la querec, elle ne va pas comprendre, c'est toujours pareil. Allez, et aussi, le cœur dans la version courage, vous voyez ? Il dit ce qu'il pense, s'il doit emplâtrer un gosse qui le pourrit d'insultes en tribune pendant qu'il commente, il l'emplâtre, et puis c'est tout, quitte à rassurer sa mère en direct à l'antenne. C'est pas un pisseline qui écrit ou qui commente la peur au ventre pour ne pas être grondé par sa direction, non. Résultat, maintenant, il est à Paris, comme le Vincent Duluc, avec qui il suivait l'OL en D2, bien sûr. Il est à Paris, sur TF1 et LCI, il est à Paris, comme Yves Calvi, Frédéric Lopez, avec qui il travaillait sur TLM. Eh oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, il y avait du talent dans cette chaîne. Non, si, c'est vrai. Bon, maintenant, si vous voulez, il n'y a que des premiers de la classe coincés du graton. On va dire, c'est ça, on va monter. Coincé du graton ? Oui, un peu comme à... Enfin bon, allez, on va... Voilà, pas de polémique. Allez, c'est le concours du pire. Alors, il y a des jolis décors, mais il n'y a pas l'essentiel. L'eau d'aller en montée ! Bon, allez, en bref, Dominique Blanchard, c'est de l'enthousiasme à revendre. J'en veux pour preuve son cri d'extase le 15 septembre 1990 à Geoffroy Guichard pour le derby. Moi, j'y étais à l'époque. Oui, oui, oui. Moi, je vous la fais vite. J'ai sauvé une jeune femme à l'époque. De la misère, oui. Dans la détresse ? Elle était stéphanoise, oui. Donc, si vous voulez, elle était jolie, bien intelligente, mais elle était stéphanoise. Alors, bon, c'est toujours pareil. Je la fréquentais encore bien, vous voyez, bien sûr. C'était son anniversaire et donc je l'invite au derby. Vous voyez, je prends des places et comme je ne connais pas, je finis dans le cop. Chez les fous. Oh là, en plein milieu, des fous. Des têtes. Tout vert, pensé, mon Dieu. En plus, le vert, ça ne donne pas bonne mine. En plus, bonne mine à Saint-Etienne. Enfin, je vous passe sur le fait que j'ai entendu des horreurs et des amabilités sur les gens qui étaient nés à Lyon. Il y avait 0-0 quand tout à coup, sur l'aile gauche, il y a le bon affaire qui déborde, qui s'entre et Castendosh qui marque contre son camp. Oh ! Non, 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 silence de cathédrale. Moi, j'ai failli, donc, j'ai le réflexe de ne pas y aller, vous voyez, parce que j'étais au milieu des fous, voilà, et de sauver ma peau. Et en faisant le triste, j'étais triste, oh là là, mais mon Dieu, comme une fouine. Bon, mais après, au loin, j'entendais hurler un cochon. Ah bon ? Mais oui, je croyais qu'il savait attraper un supporter lyonnais et qu'il le sacrifiait, vous voyez, ça. Oui, oui, oui. Eh ben non, non, il tuait pas le cochon, c'était Dominique Blanchard qui devenait fou, on dirait, on l'entendait dans tout le stade. Voilà, l'OL, un supporter de l'OL, Dominique Blanchard, c'est ça pour moi, un vrai supporter de l'OL. Dominique Blanchard, bienvenue dans la cour des cônes, on vous remerciera. Merci, bonne nuit et bravo. LULU qu'on retrouvera, évidemment, aux alentours de... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je regarde cette caméra et plus celle-ci, excusez-moi. J'ai un LULU qu'on retrouvera à peu près dans une grosse demi-heure qui viendra faire la synthèse de cette émission puisqu'on va en dire des conneries, on sera de mauvaise foi, on sera de mauvaise foi, on sera de mauvaise foi. Et il le relèvera, le LULU, parce qu'il est comme ça, le camarade. Et maintenant, il faut que je regarde comme ça. Alors ce qu'on va faire, mettez les petits rouges sur les caméras, il faut que je regarde, ce sera plus simple pour l'organisation. Merci d'être là, en tout cas, c'est la cour des gognes, Dominique Blanchard est notre invité. Et on va passer maintenant une grosse demi-heure à parler de la rencontre et seulement de la rencontre. Lyon a atomisé Montpellier hier soir. Yippee ! Yippee ! C'est l'émission par en couille quand même. Et on va démarrer, comme on le fait souvent et même systématiquement, avec le 11 de départ. Était-ce un 11 de départ, tout ce qu'il y a de plus logique au regard des blessés, des suspendus, etc., etc. Nico ! Ouais, c'était très très logique, c'était le meilleur 11 possible qu'il ait pu mettre. Étant donné que Conné était blessé, il n'y a pas eu de débat entre Rose ou Conné. Donc pour moi, il a vraiment aligné les 11 titulaires de l'Oriputionné aujourd'hui. C'est la vraie équipe type, quoi. Le procureur, Azik. Surtout, l'interrogation, ce qui a créé la polémique, c'était Johan Gourcuff. Et là, Johan Gourcuff, qui est en forme, qui n'est pas blessé, qui est bon lorsqu'il joue, il était titularisé logiquement, fort logiquement. Donc forcément, c'était le 11 départ idéal, compte tenu des circonstances, des blessés, etc. Quelque chose à rajouter, Dominique ? Oui, on a eu à la fois, effectivement, les cadres, qui ont été vraiment au top, et puis M. Delerue, qui était à la rue. Voilà, en gros, pour moi, c'est ça, ce match hier. Et effectivement, l'intermittent du spectacle, comme l'a appelé une fois Lulu, il a été bon. Il a été bon, c'est-à-dire qu'on a vu le vrai Johan Gourcuff, qu'on souhaite voir depuis 3 ans, et qu'on n'a vu qu'à moitié, quoi. Mais là, vraiment, à la fois, d'habitude, il a une tendance à donner des ballons derrière, moi, qui m'énerve absolument. Là, il a tout donné devant, dans les petites profondeurs, les courts espaces, les petites balles, vraiment, où on sentait le mec qui a vraiment du talent. Donc là, grosse, grosse partie de Yann Gourcuff. J'étais même étonné ce matin que l'équipe lui ait mis que 7, je crois. Ça m'héritait un peu plus, selon toi. Oui, c'était pas mal. Deux passes décisives. Deux passes décisives pour Johan Gourcuff. Et dans tous les bons coups. Et dans tous les bons coups. Oui, oui, oui. Tu vois, je rejoins un tweet de Vickage Lerasso, qui est un peu avare dans ses tweets, mais quand il en fait, ils sont très bons. Quand il en voit, il en voit. Voilà. Et bien là, pour le coup, il a dit, un truc que je rejoins, c'est pour ça qu'on aime encore Johan Gourcuff, en fait. Parce que malgré qu'il nous exaspère quand il est blessé, quand il fait un peu sa chochotte, pour le coup, quand il est vraiment en forme, il a vraiment du ballon. Et c'est vraiment un footballeur extraordinaire. Alors, ça fait partie intégrante de cette rencontre. Est-ce que le tweet de Jean-Michel Leras, et c'est quelques jours avant la rencontre, où ça a été un peu électrique. On a senti Hubert Fournier dire de renvoyer 2-3 pots de bananes. On avait vu le président Leras retweeter un supporter qui avait... Une supportrice. Une supportrice, pardonne-moi, qui avait plutôt demandé à Hubert Fournier de le faire jouer, pour la faire courte, je fais un raccourci, mais c'est ça. Est-ce que ça a joué ça, franchement, d'après vous ? Ou est-ce que c'est un fantasme de journaliste ? Moi, je ne suis plus au club. Je ne vais plus aux entraînements. Donc, je crois qu'il faut laisser nos deux petits camarades répondre là-dessus. Comme ça, on le ressentit à l'instinct. Moi, ce qui m'a plu dans toute cette histoire, tout à fait sincèrement, c'est que moi, vu de Paris, parce que malheureusement, maintenant, c'est avec 450 km de recul, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction d'Hubert Fournier. Moi, je le trouve fallot depuis son arrivée. C'est-à-dire, quelqu'un de bien, mais quelqu'un qui est un peu fallot, un peu... Manque de personnalité. Manque de perte, voilà. Et là, j'ai trouvé qu'il a fait affirmer son autorité, il a affirmé toutes ses convictions. Il s'est imposé sur la table. Voilà, exactement. C'est ça. Il s'est imposé, et surtout, il en a un peu... Voilà, il est allé un peu contre le président. Il a dit, c'est mon territoire, tu ne viens pas dans mon territoire. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien, et je pense que ça a eu une influence sur le comportement des joueurs. Nicolas, je vais te demander. Je suis tout à fait d'accord. J'ai trouvé très juste aussi, très pertinente sa remarque sur son habile Fekir et son entourage. En effet, il est meilleur quand il parle avec son pied et qu'il est sur la pelouse que quand il est dans les médias et qu'il s'éparpille. On en avait discuté d'ailleurs la dernière émission. Alors, pour revenir au... Pardon, on déborde un peu, on en reparlera de ça. Mais je veux dire, par rapport à la pression qu'a mis le président au LAS via Twitter pour faire jouer Yoann Gourkuf, est-ce que ça a changé la donne ou pas du tout ? Très franchement, je ne pense pas parce qu'il sait très bien, Hubert Fournier, le talent de Yoann Gourkuf. Donc, il sait qu'il ne faut pas s'en passer. À un moment donné, une petite piqûre de rappel. Mon coco, tu n'es pas bon en ce moment. Tu ne donnes pas assez à l'entraînement. Tu vas sur le banc de touche comme tous les autres. Voilà. Et après, je pense qu'il a dû faire une bonne semaine d'entraînement. Et puis, il sait très bien qu'il ne peut pas se passer Yoann Gourkuf dans un état de forme comme il est aujourd'hui. Donc, non, non, je pense que le tweet du président par rapport à Yoann Gourkuf, ça n'a pas fait grand-chose. Par contre, ça remarque envers Nabil Fekir. Je l'ai trouvé très pertinent, très judicieuse. Et je pense qu'elle a porté ses fruits. Pour faire court, là encore, il a dit qu'il parle avec ses pieds plutôt que dans la presse. Pour moi, c'est plutôt du vent, cette histoire avec Nabil Fekir. Parce que je vous l'avais dit, en plus, que Nabil Fekir était plutôt concentré et n'était pas perturbé par tout ce qu'il disait. C'est toi qui dis ça, mais vu ses performances, on ne peut pas dire ça sur les 3 ou 4 derniers matchs. Nabil Fekir, depuis le début de la saison, on ne peut pas dire qu'il a raté beaucoup de matchs. On peut dire que ses 3 ou 4 derniers matchs étaient moins efficaces et moins performants qu'il a pu l'être hier soir. Pas moins que les autres. Mais c'est vrai que vu que tu es devenu son agent, il faut le vendre. Parait-il. Moi, je ne vends personne. Sincèrement, concernant Uber Fournier, moi, je suis d'accord avec Dominique. Sincèrement, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens de son entourage qui m'ont... Je me suis entretien avec des personnes de son entourage durant ce week-end, avant le match. Et effectivement, en fait, ça l'a beaucoup déstabilisé. On a sorti le tweet. Moi, je pensais que c'était un peu du vent, tout ça. C'était un peu de l'avant-match, on fait mousser, etc. Et non, au final, il a vraiment été vexé, vraiment vexé, Uber Fournier. Il n'a pas compris. Il n'a vraiment pas compris ce retweet de Jean-Michel Aulas. Il a été perturbé par la communication Twitter de Jean-Michel Aulas. Et le fait de dire à son groupe « C'est moi le coach, c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui m'occupe du domaine sportif. » Je pense que c'était aussi important qu'il puisse s'exprimer cette avis-là et que le joueur puisse entendre le discours du coach en disant « C'est lui le coach, le président préside, certes, mais l'entraîneur, celui qui fait les choix sportifs, c'est Uber Fournier. » Rémi l'avait dit la dernière fois que les médias servaient aussi à faire passer des messages et aux supporters, et aux joueurs, et au club, et à l'entourage. Et là, pour le coup, Uber Fournier s'est servi des médias pour faire passer son message, pour s'affirmer. Ce qui est très étonnant, c'est que nous parlons dans cette cour des gones du match entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais. Et là, on vient de faire cinq minutes peut-être sur les réseaux sociaux parce que ça fait un parti intégrante maintenant des rencontres. Et ça, c'est nouveau. Et surtout que le président Hollis en est un véritable... Est-ce que tu penses qu'il en fait trop par moments avec Twitter ? Alors moi, j'ai fait un tweet l'autre jour pour le soutenir, pour dire que... Il fallait laisser la liberté de penser, la liberté d'écrire. Et puis, la plupart du temps, moi, ça me fait marrer. C'est le second degré. Voilà, c'est très... Bon, c'est... Des fois, il... Quand il envoie bouler les Stéphanoises, moi, ça me fait rire, personnellement. C'est jamais... C'est jamais insultant. C'est jamais... Il y a eu une plante de déposer, je crois. Oui, parce qu'il a traité les autistes, voilà. Les autistes de la Loire, effectivement. Bon, le terme existe. Et je crois que c'était à une autre visée, évidemment. C'est pas attaqué directement aux autistes, mais c'est bon. C'est vrai, il y a Twitter, mais il y a tout l'environnement de cet avant-match très particulier. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels de confrères parisiens. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait parce qu'il y a l'info qui sort par rapport à une mésentente entre les adjoints, donc Bruno Genesio, Gérald Batik, et c'est RMC qui sort ça. Tout le monde a été surpris parce que c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait plutôt de bonne ambiance, que Pierre Fournier est plutôt apprécié. Il a bien remplacé Rémi Garde. C'était vraiment quelque part un peu l'homme idéal par rapport à la situation, par rapport au budget de l'Olympique lyonnais. Et là, il y a cette info qui fuite. Et Jean-Michel Lass était furieux et en colère et cherchait justement à savoir qui avait balancé cette info. Qui est la tour. Vrai ou fausse qui était la tour. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les médias dans ces cas-là servent un peu de caisse de résonance. Et puis évidemment, comme Lyon est quand même le club numéro un pour le moment, je dirais au classement, on est les premiers. Donc évidemment, si on peut trouver, et RMC adore ce genre de choses, si on peut trouver un petit truc pour essayer de faire un peu parler, essayer de faire bruiser, essayer de faire une émission, notamment Louise sait magnifiquement faire ça, on y va quoi. Je crois que tu n'es pas très fan de RMC pour en avoir parlé avec toi une fois. Non, je ne sais pas. J'ai travaillé, RMC. J'ai travaillé. Mais non, je ne suis pas fan parce que moi, j'aime bien les analyses un peu à froid comme ça et puis pas toutes ces ueuvres ou toutes ces jumeurs. Aujourd'hui, ça dérange surtout les autres parce qu'un second couteau sans manquer de respect. On va revenir à la rencontre. Pas de souci, mais sans manquer de respect à l'herbeur Fournier, un second couteau qui réussit, ça dérange. Voilà. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, de cette première mi-temps lyonnaise, est-ce que c'est la mi-temps parfaite comme tu l'as tweeté ? Non, non, non. Il faut revenir par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, Bart trouvait que contre Lille, la première mi-temps était la plus aboutie de 2015. Moi, j'ai trouvé la première mi-temps formidable. Là, pour le coup, celle d'hier était aboutie. On est donné 1-0, on revient dans le 2. En fait, je pense vraiment que l'OL a retenu les leçons du match de Lille, justement. Les 10 premières minutes, on a voulu jouer à la conservation du ballon, faire tourner un peu cette équipe-là. Et on s'est aperçu, en se faisant contrer, en prenant le but d'entrée, qu'on a changé notre philosophie de jeu. On a joué dans la verticalité, un jeu plus direct. On a trouvé Gourcuf dans les intervalles, qui après, lui, trouvait nos deux attaquants qui ont été très, très mobiles, la casette et Fekir. Ce qui a donné, cette verticalité a donné plus de rapidité, de rythme dans ce match. Ça a étouffé le pressing des Montpellier 1. Et on a eu un second souffle suite à ce changement un peu tactique. Mais je crois que c'est les joueurs qui l'ont fait, peut-être avec l'appui du banc. parce que c'était un petit peu le cauchemar, les résultats du week-end, etc. Tu prends un but de 6 minutes, ça ressemble normalement à une mauvaise mayonnaise. Et puis tout ce qui s'était passé avant, etc. Ils auraient pu prendre un coup sur la cafetière. Ils ont continué à jouer et ils ont changé des choses ce qui leur a permis. C'est vrai qu'on a vu, et Courbis l'a dit tout de suite après la rencontre, c'est qu'après le but, dans les quelques minutes qui ont suivi, on sentait qu'à tout moment, Lyon pouvait égaliser. Et Courbis l'a senti très vite sur le banc. Nous, on voyait très bien à la télé. Moi, j'étais, je le dis tout à fait sincèrement, très confiant. D'accord. Très confiant. Après les premières minutes, il y a eu cette bourre, Tolisso, etc. Mais après, vraiment, il y avait... Tu sens qu'il y avait du jeu, cette volonté de revenir, ça proposait, on propose des solutions, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette sensation. Un vrai jeu vers l'avant. Un vrai jeu vers l'avant. C'est vrai que quand tu conserves le ballon, tu t'exposes à une perte de balle, un contre, avec un précis haut comme le fait Montpellier, c'est sûr que tu t'exposais vraiment. Et là, le fait de jouer vraiment vite vers l'avant, donner du rythme à cette rencontre, on a vraiment eu des occasions, on s'est vraiment régalé. Alors c'est quoi ? On va résumer Montpellier. C'est quoi ces 10 bonnes minutes et puis c'est tout, Montpellier, pour vous ? Non, début de deuxième mi-temps, c'est pas mal. C'est une illusion. Il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai qu'il ne tire pas souvent au but. Il n'y a personne pour faire la différence. Voilà. Mais un peu, c'est ce que j'ai vu à Lille aussi. Vraiment, Lille, j'étais surpris de rien, une espèce de désert devant. On n'avait pas peur. Vraiment. 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 Oui, mais le problème, c'est qu'à la fin de la première mi-temps à Lille, on aurait dû tuer ce match à 3-0. Et puis après, c'est fini. Or, malheureusement, on ne l'a pas fait. On est après. C'est ce que j'avais dit. Merci. Ça fait plaisir. C'est un peu insolent. Ça fait plaisir d'avoir un spécialiste, un mec qui connaît le foot. C'est dommage. Je t'en prie. Ça veut dire qu'on n'est que des trungles. Que des sages. Parce que la dernière émission, c'est ce que je disais. C'était ça qui était. Je ne sais pas. Je n'ai pas tout vu. Et Raymond Domenech, c'est ce qu'il disait justement. Il a fait un tweet pareil. On parle toujours Twitter, malheureusement, parce qu'on suit, on regarde les matchs et en même temps, on est sur Twitter. On est aussi des fans de Twitter. En lisant l'équipe et en étant sur Facebook. Et Raymond Domenech dit j'ai peur un petit peu la défense. C'est vrai qu'il y a quelques fragilités. Au niveau de la défense lyonnaise, on s'expose. On s'expose souvent. Et je lui ai répondu oui, mais offensivement, trois petits points. Et c'est ça la différence aussi. C'est-à-dire qu'offensivement, on savait que Loïl était capable d'enchaîner les buts, de marquer, etc. On a eu les 15 premières minutes de la seconde mi-temps qu'on a été un peu endormis. Un peu le même retour que contre Lille, en fait. Où on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on doit attaquer pour continuer à jouer, essayer de marquer des buts ? Est-ce qu'on doit gérer le résultat parce qu'on est à l'extérieur ? Et puis, on s'est rendu compte qu'en jouant, on allait se recréer des occasions. On a marqué. Et ça les a libérés. Anthony Lopez fait un arrêt sur un pénalty qui est imaginaire. Heureusement, d'ailleurs, parce que je pense qu'à 3-2, le match est relancé et l'issue du match n'est pas la même. Donc, félicitations à Anto. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Et c'est très important, quand même. Pour revenir à l'arbitre, il était mauvais des deux côtés. Il était mauvais des deux côtés. Il a toujours donné un jaune à la casette inexistant. Quand on voit le ralenti, il y en a 10 fois le ralenti, il ne touche même pas Gendrène et l'autre se plie. Il n'y a rien. Pour être sincère avec vous, c'est comme les pelouses, j'arrête d'en parler. C'est pour parler toujours des arbitres des pelouses en France. Si, si, si. Mais les pelouses, les arbitres, oui. Allez, on va continuer maintenant tranquillement avec... Est-ce que c'est la victoire de l'orgueil pour vous ? Parce que depuis 2015, on se fait un peu maltraiter. On ne fait pas une grande année 2015. Pour l'instant, on ne peut pas le dire. On est un petit... Vas-y, si tu veux nuancer, Dominique, n'hésite pas mal. Et sur le mois de février et mars, tu prends la composition de l'équipe en début de saison. Tu te dis avec ça, tu vas être premier de la 20e à pour le moment la 28e. Non, mais je ne crois pas. Non, pas une seconde. Je ne crois pas. Moi, je vais dire sincèrement, j'avais pris une sorte de pari en début de saison en disant Lyon va finir 5e. Moi, je ne les voyais pas plus haut. Franchement, donc là, pour le moment, personnellement, je le dis sincèrement, je ne crois pas au titre. Mais ça, on peut en reparler. Mais si Lyon finira sur le podium, j'en suis vraiment persuadé, peut-être même second, troisième. C'est une excellente saison. Voilà, et c'est une excellente saison. Oui, oui, bien sûr. Je parlais de l'année 2015. Si on prend février, on est en 2015. Oui, oui. Ah oui, je veux dire depuis le début. Je ne parle pas de la saison. Je parle depuis le début de l'année 2015. Mais bon, cela dit, quand tu regardes le PSG, quand tu regardes Marseille, c'est pas un déri de plus. Ils sont tous suivis. D'ailleurs, ce week-end, 6-1 pour Marseille, 4-1 pour le PSG, 5-1 pour Lyon. Donc, c'est drôle quand même. 4-5-6, on est drôle. C'est parfait. Alors, est-ce que c'est la victoire de l'orgueil pour vous ou rien à voir ? Moi, je crois que c'était la victoire de gens qui, effectivement, ont d'abord pris conscience qu'ils avaient des qualités. Et effectivement, je pense qu'après... Et aussi des défauts, peut-être. Bien sûr. Et donc, après, un peu le coup de flûte d'Hubert Fournier dans les vestiaires, je pense qu'il leur... Mais rien, un mec qui est symbolique de ça, je crois, c'est Gonallon. Qui a fait un énorme match. Un jour, il le sort, il rate le pénaud l'autre fois. Après, il le sort avec sa passe transversale à intercepter. Et puis après, c'est lui qui est à la couverture du... C'est René Lépez qui marque. Oui, oui. C'est lui qui le coupe. C'est lui qui ne le prend pas. Là, hier, il a été... 15 tacles. 15 tacles. 14 réussis pour Maxime Gonallon. Incroyable. Plaque tournante. Plaque tournante. Hier, ton l'a piquenné. Des grands moments. Je veux dire, ce mec-là, il a quasiment sa place tout de suite en équipe de France. Il a noté... On a noté que... Voilà. Il a remis tout le monde d'accord. Il a remis tout le monde d'accord. Et on le félicite comme des garçons. On en a moins parlé. Comme Oumtiti qui a été très bien. Et qui est bien aussi depuis le début de l'année, etc. Oui, parce que même sur la bourde qu'il fait, Oumtiti. Il revient. Il provoque le pénalty. Et moi, j'ai tweeté qu'à un moment donné... Alors, certes, on parle de Nabil Fekir pour l'équipe de France. Mais Oumtiti, il va falloir commencer à le regarder. Surtout que lui, il n'y a pas de problème. Il l'a dit. Redit. C'est l'équipe de France. Ce n'est pas de Cameroun. Au moins, ça, c'est clair. Voilà. Sauf si le Cameroun m'appelle. Le président ou le ministre des Sports. Nicolas, quelque chose à rajouter ? L'orgueil, tout ça ? Moi, j'ai trouvé beaucoup de caractère du fait d'être mené et de revenir au score. L'orgueil, parce qu'on leur a beaucoup tapé dessus. Même nous. C'est vrai que les gens ont s'enflamment mais la semaine dernière, on a été très crédits vis-à-vis d'eux. Justement, ils ont regardé l'émission. Ça leur donnait envie de se dépasser. Maxime Gonallon, il a fait preuve de beaucoup, beaucoup de caractère parce qu'il a fait un très mauvais match la semaine dernière. Mais la force des grands, c'est de montrer tout de suite et de mettre tout le monde d'accord. Hier, il a vraiment été très bon. On sait que c'est notre métronome. Quand il est là, l'équipe, elle va. Et puis, devant, on a ce trio infernal qui, quand ils jouent ensemble et qu'ils sont tous en forme, c'est de la dynamite. Est-ce qu'on peut être, j'allais dire, définitivement rassuré ou est-ce que, encore une fois, comme le soulignait à l'instant Nicolas, tout ça est assez léger puisque une semaine, tu peux être un peu énervé contre le club après une semaine d'après. Oui, mais il y a ce fond de jeu. Même à l'île, quand tu perds, tu as 60% de... C'est pour ça qu'on était frustré. Il y a ce fond de jeu. On le sait, il y a ce fond de jeu. Je te maîtrise. Il y a ce jeu à la lyonnaise. Petite passe courte, etc. Les profondeurs et tout. Si tu as un mec comme Gourcuf qui est en forme et qui est à la baguette, tu sais que ça va se passer comme ça. Bon, alors tu sais qu'effectivement, tu peux avoir des frayeurs derrière quand il te manque un Jalet, quand il te manque un Oumtiti, quand il va te manquer. Pas dans son assiette d'ailleurs, Jalet en ce moment. Il me manque un Micevatch. Dans une mauvaise période. Voilà. Et Bédimo, pas très en forme. J'ai vu que l'équipe l'avait bien saqué ce matin. Bon, tu sais que tu peux avoir des petites frayeurs. Mais, en revanche, quand le milieu fonctionne, quand Gonalon et la plaque tournante et le gardien, enfin, le mec qui surveille un peu tout le monde, quand tu as devant Gourcuf qui distribue et que tu as ce fameux ta Fekir et la casette, putain, mais c'est la sécurité sociale. Donc, c'est une de mes interrogations. Fekir à 100%, on en a parlé un peu dans l'ascenseur avec Nico. Fekir à 100%, la casette à 100% et Gourcuf à 100%. Est-ce que c'est pour toi ? Voilà, c'est synonyme de titre. Non. Non, je ne crois pas au titre personnellement. Même si c'est... Non. Même à ce niveau-là. Mais c'est en revanche, c'est effectivement le podium, c'est une place européenne, c'est, j'espère, une deuxième place. Au moins ça. Nicolas, tu es un petit peu plus enflammé. Moi, je suis... Oui, parce que je trouve que c'est vraiment aujourd'hui ce qui se fait de mieux en France, en tout cas, voire... Enfin, pas en Europe, parce qu'il y a des grands joueurs, mais en tout cas en France, c'est de la dynamite. C'est vraiment... C'est très complémentaire. Ça joue ensemble, ça sent le football. On voit le 1-2 entre Gourcuf et Fekir. C'est... C'est l'huilé. Comme disait Eric Carrière, c'est le jeu qui appelle ça et eux, ils savent le faire. Il y en a d'autres qui auraient peut-être contrôlé, qui auraient voulu jouer à la carte perso ou non. Là, quand le jeu commande, ils savent le faire. Après, je n'ai pas grand-chose à donner, mais s'il faut casser sa tirelire, s'il faut que je casse ma tirelire pour qu'on les garde tous les trois pour entrer dans le grand stade, je le ferais, quoi. Mais bon. Après le président, je n'ai pas grand-chose, mais... Tous les trois, ça va être compliqué. Surtout pour Joël Gourcuf. En tout cas, ces trois-là, si on pouvait les garder, on aurait de belles heures devant nous, quoi. Mais vous avez vu, Dugarry a dit du bien de l'autre. Eh oui. Oh là là ! Attention, là, c'est que ça... Tu le trouves dur, toi aussi, avec l'Olympique de la Dugarry. Moi, je me souviens... Alors, moi, j'ai un seul souvenir de Dugarry. C'est l'année où Bordeaux a été champion. Il commentait le match à Bordeaux entre Lyon et Bordeaux. Bordeaux devait mener. Et il était là. Il a passé sa soirée à faire du blanchard sur Radio-Francian, sauf que lui, il était sur Canal. Vas-y, place-toi là, il faut remonter les gars, etc. Ça, je vous jure, j'ai failli tuer la bonne cause. D'accord. Si je peux me permettre, comme je suis journaliste comme Dominique Blanchard, justement, est-ce que tu as le sentiment, comme de nombreux supporters lyonnais, que les journalistes parisiens sont pro-PG, voire pro-OM et négligent et négligent cet Olympique lyonnais ? Bien sûr, bien sûr. Vraiment ? Quand je suis arrivé à Paris, personne ne connaissait Lyon, quasiment. Pourtant, il y avait un palmarès, il y avait des grands joueurs. Personne ne connaissait Lyon, absolument. Il y a eu cette période de sept titres et tout, et là, au début, c'était bien, et puis après, ils en avaient marre de ces provinciaux qui sont champions de France. Et là, évidemment, c'est tout pour Paris. C'est absolument tout pour Paris. Mais ça va être la grosse équipe. Non, parce qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de Lyonnais ? Non, 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 c'est assez. Il y a plein de gens, il y a des supporters de Marseille, des supporters du PSG, effectivement. Il y a pas mal de supporters lyonnais. Non, c'est assez diversifié. Non, non. On va maintenant parler, on va reparler de Fekir, et ma question est très simple. Est-ce que tu comprends tout le cinéma qu'il y a autour de Fekir ? Est-ce que tu comprends que Fekir n'ait pas encore pris sa décision ? Quel est ton sentiment, Dominique ? Alors moi, déjà, la première chose, c'est que j'étais très, très étonné hier que notre ami pour Canal, qui fait des interviews Pagad, ne lui pose pas la question. Tu l'as tweeté, d'ailleurs. Ah oui. Apparemment, c'est conclu entre eux, apparemment. Non, 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 On est homme de terrain, on est journaliste, on pose des questions. Tu poses la question. Tu poses la question. Même si t'as un deal avec le joueur, tu t'en fous. Il n'y a pas de deal. Tu lui poses la question, tu dois lui poser la question. Et même si tu ne lui poses pas la question aussi. Mais Dominique, si tu lui dis, quand est-ce que tu vas, tu me dis, on ne parle pas de ça, je vais jouer le jeu. Non. Quand est-ce que tu vas répondre à cette question ? Ce n'est pas journaliste. Mais au moins, tu dois dire ça. Pagad n'est pas journaliste. Il n'y a absolument pas parlé. Donc ça, bon, après le reste, effectivement, j'ai lu tout l'article ce matin dans l'équipe, très bien fait, sur le père Mohamed, qui était à Vonvelin, qui, évidemment, sa sensibilité algérienne est très forte. Il a été élevé dans le cocon familial. Toute la famille doit vouloir l'Algérie. Et puis l'Algérie, c'est une équipe magnifique. Il y a un tel enthousiasme avec cette équipe d'Algérie. Tu comprends ça ? Le père raconte qu'il a 300 coups de fil jusqu'à 3 heures du matin, il ne peut pas dormir. J'ai changé de temps. Et j'avoue que j'en fais partie. Et voilà, donc... On l'a appelé. C'est une pression très forte. L'Algérie, on connaît la pression. Et puis, il y a le fait qu'il est en France, qu'il est français, Nabil Fekir, il est lyonnais, il est intégré vraiment. Ce serait un geste, effectivement, par rapport aussi à toute une... Moi, je comprends le dilemme de ce pauvre garçon et je lui souhaite bien du plaisir d'annoncer sa décision. Moi, je comprends ce qui se passe tout autour de lui, mais ça m'agace. Parce qu'on oublie l'essentiel qui est le joueur, sa sensibilité à lui et la sérénité qu'il aimerait pouvoir avoir. Le problème, c'est qu'avec ses performances, il a gagné en notoriété, il nous a éblouis et forcément, tout le monde est curieux de savoir ce qu'il va choisir parce que ça va devenir un futur grand du championnat de France, voire d'ailleurs. En fait, c'est tout ce tapage médiatique qui m'agace bon, ça ne m'est pas arrivé, dommage, mais en tout cas... Ça viendra tant qu'il y a de l'avis de l'espoir. Tant qu'il y a de l'avis de l'espoir. Ça va, je veux dire, jouer pour l'Alzès ou l'Alzès. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je comprends tout ce qui se passe autour parce que c'est sûr, il va l'annoncer de toute manière. Donc, autant être patient, c'est à lui de décider, c'est à lui de faire le bon choix, surtout pour lui et sa carrière, pour sa famille et tout ça. Mais voilà, il y a ce petit agacement pour moi qui me classe du côté du joueur. Laissez-le tranquille, quoi. Et au-delà de l'aspect médiatique, il y a l'aspect, c'est l'entourage. Alors, pas le père, parce qu'effectivement, le père Mohamed, il est torturé. Il ne comprend plus rien. Il y a la famille en Algérie, il y a la famille en France. C'est énorme. Il a voulu, et c'est vrai, il s'est positionné. Il a dit, moi, j'aimerais que mon fils joue, il n'aurait jamais dû le faire, en tout cas, d'un point de vue médiatique, parce que c'est lui retourné dessus. Il y a en Algérie, la pression de la Fédération Algérienne, la pression, pardon, de la FFF, des agents, parce que M. Bernès, par exemple, il n'arrête pas de se positionner pour récupérer Nabil Fokir, il n'y a plus d'agents, pour M. Jean-Pierre Bernès qui travaillait avec Didier Deschamps. Il va tant mieux. Tu es en concurrence. Tu es en concurrence. Je suis en concurrence. Vous vous rendez compte ? Je suis en concurrence avec Jean-Pierre Bernès. C'est dégueulasse. Dégueulasse, honteux. Et il y a aussi, et je le dis aussi, ça va agacer à l'Olympique Lyonnais, mais il y a l'Olympique Lyonnais aussi. Ils n'auraient pas dû se positionner. L'Olympique Lyonnais s'occupe de l'Olympique Lyonnais. C'est de la politique après. C'est de la politique. Et moi, je suis gêné par rapport à ça. Je suis d'accord. Parce qu'effectivement, il y a eu l'erreur de com' de Nabil Fekir, mais l'OL s'est positionné. C'est même Bernard Lacombe qui a annoncé hier au journaliste que Nabil Fekir a fait son choix alors que le joueur ne s'est toujours pas exprimé. Au moment, ça suffit. C'est ça. Le problème, c'est que plein de gens on parlait à sa place et que malheureusement, lui, on ne l'a pas entendu. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais à mon premier propos. C'est que le mec, il l'avait au bout du micro, il ne lui a même pas posé la question. Et donc, pour moi, c'est le B à bas du journaliste. Mais est-il journaliste ? Il n'est peut-être pas journaliste. On va quand même parler de ce qui va se passer dans 5 jours, 6 jours. On va juste aller au Vélodrome. On parle de tournants dans le football et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Une succession de virages de Jean-Jean-Marc Chanley il y a quelques jours sur ce plateau. Est-ce que c'est le vrai virage pour toi, ce qui va se passer au Vélodrome dimanche ? Il reste 10 journées. C'est vrai que ça va être important parce que si tu imagines, bon, prenons le cas positif, tu gagnes là-bas. Donc déjà, tu sais, tu as 4 points d'avance, tu vas en avoir 7, il te reste plus que 9 journées. C'est une course à 2 ? Voilà, c'est plus qu'une course à 2, je pense. Mais ce n'est pas ce qui va se passer derrière. Ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Un match nul est un bon résultat alors ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais tout point grappillé à l'extérieur est toujours bon. Est-ce que ça, oui, ça peut être effectivement la bonne dynamique pour la fin de saison ? Oui, effectivement. Nico ? Je ne parlerai pas de tournants parce que comme tu as dit, il y a une situation de virage, il restera 9 matchs derrière. Donc forcément, il y en aura d'autres des tournants d'ici la fin du championnat. On peut très bien faire 3 victoires d'affilée et puis après, se casser la gueule, faire des matchs nuls qui laisseront revenir les autres. La vérité, on la saura un peu plus tard, je pense, d'ici un ou deux mois. Mais le problème, c'est qu'ils se tiennent en 3 ou 4 points les 3 premières équipes. Donc, personne n'a le droit à l'erreur, mais personne n'est à l'abri. Donc, ça va être compliqué jusqu'au bout. Mais moi, ce serait bien de marquer un grand coup en les mettant à 7 points, mais ça risque d'être un match compliqué parce que Marseille revient bien. Allez, Razek, ce sera ma dernière question. Tout de suite après, c'est Lulu. Oui, ça dépendra du résultat du Paris Saint-Germain. Voilà, ça dépendra beaucoup du Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout la Ligue des Champions. C'est d'avoir la Ligue des Champions. Est-ce qu'il perd pas ? C'est plus le Paris Saint-Germain, voilà, par rapport à la Ligue des Champions, par rapport au championnat, savoir s'ils sont une bonne dynamique ou pas. En tout cas, Toujours est-il qu'on a un point de plus et on a un point d'avance et on a nos dessins entre les mains. C'est-à-dire que pour moi, si le Paris Saint-Germain perd son match de champion, et après le championnat ou un match nul et que Lyon gagne au Vélodrome psychologiquement, d'un point de vue comptable, mais psychologiquement, je pense que Lyon aura un vrai prix. Il y aura quelque chose aussi chez les Parisiens dont on sait bien l'objectif principal, évidemment, c'est la Ligue des Champions. J'ai un championnat, on voit très bien comment ils traitent ça. C'est la Ligue des Champions et pour les dirigeants du club Qatari, c'est la Ligue des Champions. Donc, si jamais ils se font éliminer, moi, je pense qu'ils vont passer. Ah oui, moi, je pense qu'ils vont passer. Ah, carrément. Chelsea n'a pas un brin d'attaque et tout. C'est le plus chiant du monde. Oui, mais c'est Figuillant. C'est Figuillant. Ils ont s'enmerdent la raison de cette équipe. C'est terrible. C'est Mourinho, mais c'est Figuillant. On ira le 15 de France. C'est terrible. Parce qu'ils gagnent. Chelsea, la différence, ils gagnent. Oui, mais ils sont Figuillant. Non, mais tu as raison, mais je pense qu'ils vont gagner Rienzo. Non, ce n'est pas pareil. Chelsea, ils ont un beau coach alors qu'ils équivent le 15 de France. Bon, c'est la Cour des Grands, mais la mission parle football dans cette émission. Tout de suite après, bien évidemment, les 20 minutes consacrées au golf, comme vous le savez. Donc, pour toi, cette équipe de... S'ils continuent, ils vont continuer leur route en Ligue des Champions. À ce moment-là, ils seront préoccupés par la Ligue des Champions parce qu'après, attention, ça ne rigole plus. Après, là, c'est vraiment... Tu rentres vraiment dans la Cour des Grands. Donc, ça laisse une chance. Ça laisse une chance à vous. En cas de défaite, le vestiaire peut exploser parce que déjà qu'il est fragile, il peut y avoir cette astuce psychologique parce que du coup, ils vont tous tirer la couverture à eux, ils vont tous se tirer dans les pattes et penser à l'année prochaine où ils vont atterrir. Donc, c'est compliqué. On a fait le tour, messieurs ? On a fait le tour. Mesdames, messieurs, Lulu de Villeurbanne a forcément des choses à nous dire. C'est l'heure de sa synthèse. Et donc, vous allez l'accueillir chez vous dans votre maison et nous sur le plateau. Et on remercie encore une fois les gens de Fiducial qui nous louent ses locaux à prix d'or. On va... Bonsoir. Oulala, vous avez pris froid mon petit Lulu durant cette bonne demi-heure ? Bah, écoutez, c'est que... C'est là que vous êtes... Moi, je suis au froid là, parce que je suis en Pologne. Ça reste des comptables, quand même. Ils mettent sur ce page-là, mais là où on ne voit pas, ben, ils ne mettent pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sur une petite table et qu'il y a deux bouteilles d'eau ? Oui. Oui, qu'il a fini, d'ailleurs. Il a fini. C'est pas moi. C'est pas moi. Oulala, attention, on me l'est facturé. Allez, Lulu, la synthèse de cette émission, est-ce que ça vous a plu ? Écoutez, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ah, bon, bah, alors, c'est des sensibles. Je suis client, vous voyez. Donc, forcément, forcément, à un moment donné, j'aime bien le Dominique Blanchard. Il est pas mal, moi. Oui ? Vous avez connu pire, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Ah, bon, non, j'ai connu. Vous balancez des noms, là, tout de suite, ou on va éviter ? Je ne me rappelle plus. Comment ils s'appelaient, vos collègues, à l'époque ? Non, je les embrasse, mes collègues. Mais c'est pour rigoler. Mais ça, c'est bien entendu. Allez, donc, 11 de départ logique, bon, formidable. Les cadres au top, de la rue à la rue, c'est ça, ça. Oui, bien sûr. Mais ça, moi, je l'ai appelé. Tu travailles ça dans le TGV ? Moi, je l'ai appelé tête d'ampoule, vous voyez. Ah, oui. Ah, bah, ça m'a... Oh, là, là. Bon arbitre, hein. Mais quel con. Quel con, mon dieu. Mais c'est un con, ça, c'est marqué. Bonjour, je suis un con. Tiens, regarde, une biscotte. Allez, on passe à autre chose. Alors, belle réaction d'Uberfounier. C'est imposé. C'est mon territoire. Tu viens pas dans mon territoire. Bon, ben, là, là. Comme quoi, il peut mordre, l'autre. Bien sûr, il y a toujours sa doudoune. Vous voyez, sa petite doudoune. C'est cousin Hube. Cousin Hube, bien sûr. Oui, c'est gratuit. C'est que moins cher en taxi, c'est ça ? Oui, ça, c'est. Hube, c'est... Voilà. Allez, celle-ci. Bien sûr, on peut pas tout faire bon. Surtout avec moi à vos côtés. Ça n'élève pas le niveau, c'est ce que vous voulez dire. Je vois que vous lisez dans mes parcelles. Qu'est-ce que j'ai bien aimé ? D'ailleurs, quand il parle avec son pied, il fait qu'il y a. Ça, c'est... C'est pas mal aussi. C'est pas de vous, en plus. Mais vous, vous l'avez reprise. Quand même. Bon, c'est vrai qu'il était moins efficace avant. Parce que n'oubliez pas, quand même, qu'avant, il y avait quand même pas la casette. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas... Aussi performant. Ben oui, parce que l'autre, il lui bonifie les ballons, quand même. Alors que le NJ. Bon, mais il a marqué des bums. Allez, on rigole. Alors, la casette, Gourcuff, en plus, ils jouent en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Olaz, il tweet. Ben oui, bien sûr. Il tweet Olaz, qu'est-ce que vous voulez ? Son métier est dans l'informatique depuis des années. Donc, il sait comment ça marche. Je propose qu'il est vieux. Donc, regardez. Il tweet. Et il peut appeler que les autistes de la loi ont attaqué Jean-Michel Olaz. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que surtout, il faut qu'ils sachent, Jean-Michel Olaz, que maintenant, tous les autistes du monde entier, ils ont surtout pas supporté d'être comparés des Stéphanois. Et là, ça va chier. Tout ça, c'est pour rire. Ça va chier. Ben, il suffit de le dire. Maintenant, c'est ça qui est bien. Mais non, mais voilà. Mais bien sûr que c'est pour rire. Je crois que c'est avec une crie. Oui, oui, mais vous me courez. Oui, on sait jamais. Moi, je vous aime beaucoup, tout ça. Oui, mais après, il me vire. Oui, je vous dis. Bon, allez. Premier mi-teint parfaite de l'OL. Donc, il doit maintenant prendre un but tôt. J'ai remarqué. Si on prend un but. Parce que si on le marque tôt, ça marche pas. Ali, on a marqué le tout. Il savait plus quoi faire, les mecs. Alors, qu'on en prendrait ça. Ben là, du coup, il joue. Il se dit, oh putain, merde, on va perdre. Alors que là, il croyait qu'il gagnait. C'est un peu ça. Donc, maintenant, sinon, on s'emmerde, mon Dieu. Quand il joue pas de vers l'avant. Oh là là. Bon, bref. Allez. Un spécialiste qui est d'accord avec Razik. Ça, je sais pas. Vous avez commencé votre phrase. Oui, voilà. C'est là, on la vire. C'est pas grave. Tête d'ampoule, il était nul. Monsieur, je vais le défoncer dans pas longtemps. Tête d'ampoule, il était nul des deux côtés, bien sûr. Tête d'ampoule, c'est monsieur Deloru. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, on a le même coiffeur, sauf que moi, je le laisse un peu pousser. Alors, le Dominique, il croit pas au titre. Ah, ça, ça m'a... Oh putain, ça m'a... Ouh là là ! Ça m'a été... Je me dis, de mon Dieu, bon, t'es devenu parisien, dis-donc. Mais attention, mais tu fais pas gaffe, du coup... C'est raisonnable. Mais non, mais justement, d'où t'es raisonnable, toi ? Tu brailles sur des matchs. Tu brailles. Mais oui, mais non, mais tu deviens, tu deviens avec eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je suis mieux. Comme tout le monde, aïe ! La preuve, c'est que l'autre, il m'écoutait quand il était gamin. C'est vrai, j'avais 10 ans. En même temps, il est toujours gamin, lui. Alors, Gonallon, il a remis tout le monde d'accord, ça, c'est parfait. Le trio de devins, tous en forme, c'est de la dynamite. Ça, c'est... Ça me rappelle la pub. Ah oui ! J'ai 8 secondes pour vous dire que le trio de devins, c'est de la dynamite. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, derrière, sur les ailes, apparemment, ça va pas bien en défense. C'est J'allais Bédimo, c'est un peu ambiance Chicken Wings, vous voyez. C'est les ailes, c'est pas terrible. On peut y rentrer comme on veut, bon, bon, voilà. C'est ta fricure. Alors, après, moi, j'ai entendu, voilà. Alors, c'est Razik, il dit, je suis journaliste comme Dominique Blanchard. Bon, alors, comment t'expliquer ? Non, parce que lui, si tu veux, lui, il a réussi, tu vois. Lui, il s'est échappé. Le proc, il est journaliste, oui, mais il y a journaliste et journaliste, hein. Tu vois, voilà. Mais il peut encore. Oui, voilà, lui, il est en devenir, voilà. Alors, mais c'est un bon gars, quand même. C'était juste pour lui mettre une petite, voilà. Alors, l'Olympique Lyonnais doit fermer sa gueule. Mais bien sûr, Razik, t'as raison, c'est eux qui payent. Il faut pas toucher un fécure. Laissez attention, c'est, tu parles pas de fécure, fécure, au nom de Dieu. Voilà, voilà. Et après, donc, ben, après, j'ai fini par, effectivement, est-ce que ce sera un tournant en vélodrome ? Moi, j'ai envie de dire, ben, c'est fait pour, hein. Sinon, c'est une course en ligne. Voilà. Allez, bon, merci, hein. Bravo, Lulu. Merci. Oh, tu peux rester avec nous, on va dire, on va ensemble, bon, Lulu. Je savais pas qu'ils étaient drôles comme ça, les Biller-Banem. Lui, c'est que l'aîné de la famille, il y a les gosses. C'est encore autre chose, hein. Et puis, les deux petits fistons, très drôles, également. En même temps, je suis venu à Lyon, c'est pour ça. Parce que comme j'ai pas d'argent, je suis l'habité Biller-Banem. Alors, je ne vais pas lire, hein, mais Dominique est venu avec une petite fiche. C'est donc le premier invité à avoir une fiche. Pourquoi il y a eu des... Parce que tu as l'habité... J'avais deux heures TGV. D'accord. Alors, parce que j'ai regardé le match. Parce que je te signale qu'il est obligé quand même de regarder le match jusqu'à 23h et qu'avec les réactions et tout. Il me levait à 3h30 du matin, donc les idées n'étaient pas très claires. Surtout que c'est un réflexe de journaliste, il n'a pas l'habitude de partir comme ça d'animateur et qu'il est un peu... C'est un artiste, quoi. Donc, il est en freestyle. Et nous, on prépare et on écrit. Qui t'a envoyé tout ça, hier ? Salopard ! Moi, j'ai noté, par exemple, qu'on a 10 points d'avance sur Monaco et 11 sur Saint-Etienne. Et c'est toujours bon. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Merci infiniment, Dominique, d'avoir passé ce moment avec nous. Et reviens nous voir. Je t'en supplie, avant la fin de la saison. Très bien. On va trouver un petit moment. Malheureusement, tu reviens sur Lyon pour des raisons un petit peu tristes, tout nettes. Non, non. C'est ma fameuse maman que j'ai avertie une fois. Et bon, elle est plutôt jeune. Et donc, voilà. Donc, tu prends soin d'elle. Exactement. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, camarade Razik. Merci, Martin. Merci beaucoup à Nico Puydebois. Merci, Bart. Et puis, merci beaucoup, M. Loulou. Je vous remercie. Alors, vraiment, je suis ravi que vous ayez au mariage. Chacun son style, nous-mêmes. Vous trouvez que c'est élégant ? Je trouve ça très élégant. Mais là, il faut vous marier, maintenant. Vous avez l'air égouvant. Arrête, ma mère regarde. Ah, oula. Elle va y croire. Oui, c'est ça. Donc, c'est celle-ci ? C'est celle-ci que je... Voilà, je regarde celle-ci. Il faut regarder celle-ci. L'Olympique Lyonnais. C'est une formidable raison d'être heureux, mon Dieu. Ouais, non, de Dieu. Bravo. La Cour des Gones vous a été présentée par LDLC, votre partenaire en informatique. C'est parti. C'est parti.